L'heure du Grand Journal, bonjour et bienvenue à cette édition. A la une du journal, l'affaire du trafic présumé de passeport diplomatique, l'un des députés cités dément toute implication. Vous entendrez les explications du parlementaire Boubacar Biaye dans un instant. Fin du mandat de la Commission électorale nationale autonome et débat sur la légalité des actes de la Sénat en vue des prochaines élections « Nécessité fait loi selon le porte-parole de la structure ». Nous reviendrons sur le départ de Bougangay Dany et de la coalition Goms-Bop de la grande coalition de l'opposition. Nous irons également à Rufisque où la coalition Benno-Boc-Yakar vole également en éclat. Ce 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation, on célèbre également la journée dédiée à la kinésithérapie. Et puis Covid-19 au Sénégal, les chiffres du jour et la position de notre pays par rapport à l'objectif de vaccination de 10% des groupes les plus vulnérables à la fin septembre. À la fin de cette édition, point de vue, nous débattrons de l'effectivité et de l'efficacité des mesures du gouvernement pour lutter contre l'inflation. À la mise en onde de ce journal, Ibrahim Andour. Affaire du présumé trafic de passeport diplomatique. Un des députés dont le nom est cité réagit. Boubacar Biaï, par ailleurs président du conseil départemental de Seijou, affirme n'avoir rien à se reprocher. Il dit avoir appris cette affaire dans la presse comme tout le monde. Le parlementaire pense également n'avoir pas encore été entendu ou convoqué. Précise, pardon, également n'avoir pas encore été entendu ou convoqué. Boubacar Biaï, que je vous propose d'écouter au téléphone avec Pabes Diba. Je l'ai accueilli avec sérénité. Ça fait mal au cœur en tout cas. Avec une grande croyance en Dieu, en toute sincérité. Je n'ai pas été vexé parce que c'est le travail de la presse de livrer ce qu'elle a comme information. Vous ne vous reprochez absolument rien ? Non, en toute sincérité. Je ne me reproche rien du tout. Rien du tout, en toute sincérité. Est-ce que vous avez été entendu ou convoqué ? Non, 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 pas encore. Je ne suis pas encore entendu, je ne suis pas encore convoqué. Mais comment vous l'avez appris, vous ? Non, je l'ai appris à travers la presse. Chaque matin, nous lisons la presse. J'ai lu comme tout le monde l'a lu. Est-ce que le Condé en question, vous le connaissez ? Oui, je connais le Condé en question. L'âge Condé, je le connais bien. Comment se fait-il que la copie du passeport de ton fils soit retrouvée entre les mains de Condé ? Non, depuis que je suis député, aucun de mes enfants n'a un passeport de service. Ça n'a jamais existé. J'ai trois enfants, aucun de mes enfants n'a un passeport de service. Vous pouvez aller vérifier à l'Assemblée. Et la copie de ton passeport qui a aussi été retrouvée entre les mains de Condé ? C'est possible, c'est possible. Il faut que je puisse avoir les éléments, en tout cas, du dossier exactement. Bon, puisque je ne connais rien de ce qui est au niveau de la justice, je ne peux pas dire quelque chose réellement. Parce que je n'ai pas une personne du genre à commenter ce que la presse écrit. Et puis, le rappeur Kilifa, Landing, Missan, sec de son vrai nom, est toujours en garde à vue dans les locaux de la division des investigations criminelles. Il a été interpellé hier pour une présumée affaire de trafic de passeport diplomatique et d'escroquerie. Le rappeur avait promis à un de ses amis de lui trouver un passeport diplomatique pour l'évacuation de son fils malade, moyennant de l'argent. Il est 12h04. Le mandat des 12 membres de la Commission électorale nationale autonome a expiré depuis des mois. Mais Doudoudir et son équipe continuent de travailler. Une situation qui pousse certains à parler d'illégalité. Ce que rejette le porte-parole de la Sénat, Issa Salle déclare que nécessité fait loi pour ne pas paralyser le fonctionnement de l'organe de supervision des élections. Il était l'invité des RFM Matin aujourd'hui. Il n'y a pas d'illégalité dans le fait que des membres de la Sénat soient encore membres alors que des mandats sont finis. Parce que tout simplement, il faut un remplaçant pour qu'un membre de la Sénat puisse quitter. De toute façon, depuis le début de la Sénat, il n'y a aucun mandat au terme duquel le membre concerné a quitté. Donc chaque fois, il y a eu quelques mois de plus. Parce que souvent, c'était à proximité des élections. Le président Wadda à l'époque avait dit, écoute, je ne peux pas vous changer parce que si je vous change, on va m'accuser de pouvoir mettre des membres de mon côté. Et je crois que c'est le même argument qu'on peut utiliser pour d'autres. Donc il n'y a absolument pas d'illégalité. Nécessité faisant loi. Donc tant qu'un membre n'arrive pas, la Sénat continue son job parce que c'est sa mission. Et une telle mission, on ne peut pas l'abandonner et dire, écoute, on va croiser les bras et rentrer chez nous. Et il n'y aura pas d'élection parce que la Sénat est un organe essentiel dans le processus électoral. Mais l'idéal serait que les membres puissent être remplacés dès la fin de leur mandat. Bon, ça, ce n'est pas de la prérogative d'un membre de la Sénat de dire qu'est-ce que c'est l'idéal ou pas. Ce qui est important, c'est qu'il y a un texte et nous, on applique la loi pour le processus électoral. La loi qui nous concerne, on ne se l'applique pas. C'est d'autres qui l'applique souvent. Donc quand on doit quitter, ce n'est pas nous qui décidons à quel moment on doit quitter, c'est quand la mission est terminée et qu'on amène un membre remplaçant. D'ailleurs, on les remplace en fonction des catégories professionnelles. Quand un magistrat part, c'est le magistrat qui a eu. Restons avec le processus électoral en vue des locales du 23 janvier prochain. À quelques heures de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales à Tchesse, c'est le grand rush au niveau des commissions dans l'arrondissement de Tchesse-Nord. Le bilan est satisfaisant selon le sous-préfet de Tchesse-Nord. Reportage Chéran Tadiop. Pour le dernier jour des inscriptions sur les listes électorales, la commission de l'arrondissement de Tchesse-Nord a refusé du monde. Entre hier et aujourd'hui, il y a un rush au niveau de cette commission. Assis confortablement sur une chaise, Gabriel Fay remarque que tout se passe bien. Malgré le nombre impressionnant de personnes trouvées sur place, l'organisation est parfaite. Il y a du monde qu'on est en train d'attendre que ça se fasse. Parce que je vois depuis tout à l'heure que les gens entrent et sortent. Donc si on vient, on prend son numéro tranquillement. Il n'y a pas d'heure, il n'y a rien, il n'y a pas de manifestation. Les gens ne sont pas mécontents, chacun est calme dans son coin, assis sur une chaise. C'est bien organisé à ce que je pense. Baba Djalane, rencontré à l'entrée de la salle, se précipite. Je suis venu inscrire, on m'a dit que je dois faire copier ma piste d'ante. Njougou Mbou, l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Tchesse-Nord, nous fait le point à quelques heures de la fermeture des inscriptions. Pour le moment, nous avons enregistré plus de 2200 et quelques opérations, à savoir inscriptions comme modifications et un changement de statut également. Généralement, les gens, ils viennent en retard. Hier, on a terminé un peu tard, au-delà de 19 heures. C'est le mal du Sénégalais. On est habitués à se mettre au dernier moment, espérant que l'on puisse prolonger les dates, etc. La cause, et bien entendu, le défi qui est à notre portée, est celui de résoudre cette problématique. RFM Tchesse, cher Ante Diop. Et puis, après avoir signé la charte de la coalition Yeoui Askanui avec des réserves, Bougangay Dany a décidé hier de quitter cette coalition. Il dénonce le choix du logo et des couleurs, notamment. Le chef du département de sciences politiques de l'université, cher Ante Diop, juge les arguments du leader de Gomsabop très léger. Le professeur Abdurrahman Kiam parle de simples détails. Il est joint par Elhaj Njogudjena. Quand vous regardez bien le logo de la coalition, vous allez comprendre un peu si vous faites une lecture politique. Mais en tout état de cause, chaque coalition a toujours besoin d'un logo, qui est un marqueur identitaire de la coalition. Ça, c'est important. Je pense que c'est vraiment en détail pour quitter quand même une coalition si on est animé d'une volonté d'aller ensemble avec certaines organisations et que vous partagez un idéal. Moi, j'aurais compris si son départ était justifié par des questions d'orientation politique ou de questions de programme. Là, on pourrait comprendre que ce sont des questions de fonds. Ce départ de Bougan-Gaïdani intervient moins d'une semaine après le lancement de la coalition Yewi-Askanui. Est-ce que cela ne dénote pas de malaise et que d'autres défections pourraient suivre ? Bon, si on s'inscrit dans une logique constructiviste, ça, on peut dire que la mise en place d'une coalition n'est pas toujours facile. Bon, pour le cas de Bougan, je dis que, bon, je ne suis pas tellement, tellement surpris, tellement surpris, vous voyez, mais attendons de voir. Mais je ne pense pas, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une dislocation de cette coalition. Au sein de Beno Bokyakara Rufusque non plus, on ne parle plus le même langage. La division s'accentue. A l'origine, l'annonce de la candidature du président du conseil départemental à la mairie de ville, candidature largement contestée aussi bien au niveau de l'APR qu'au sein des alliés comme le PPC. Pabes Diba. L'annonce de la candidature de Suleyman Douy à la mairie de Rufusque divise la coalition Beno Bokyakara. Après que certains de ses membres à l'Ouest ont récusé la méthode, le PPC annonce aussi sans démarquer. Yad Mofal en est le porte-parole. Notre surprise a été grande d'entendre que toute cette coalition annonce et soutient la candidature de Suleyman Douy alors qu'il n'a jamais été question pour le PPC de soutenir une quelconque candidature. Nous étions en train de travailler à l'unité de la majorité présidentielle à l'Ouest. C'est pourquoi le PPC en tant que pacte responsable de démarche, de cette démarche qui frise l'inélégance, l'inlimité et même qui frise la déloyauté pour ne pas utiliser d'autres mots. Pour Suleyman Douy, le PPC a bel et bien pris part au processus. Le président du conseil départemental de Rufusque précise tout de même qu'on est au stade des candidats à la candidature et selon lui, chaque entité ou parti est libre de manifester son intent. Les membres de la coalition, que ce soit le PPC, le Réomi, l'ARC, le PED, l'APR, se sont réunis localement et ont proposé une candidature à la candidature comme l'a fait du reste, le président Cédudio, qui s'est déclaré candidat à la candidature. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une candidature portée personnellement, mais c'est une coalition qui l'a proposée pour que je puisse l'accepter. Ce que je retiens jusqu'à ce jour, c'est que le PPC est très bien représenté par la présidente même du PPC au sein de la commune de Rufusque. A Benobo Koyakar, à Rufusque, aussi bien l'APR que les Alliés, tous disent attendre l'arbitrage du chef de l'État. RFL, 94.0, la radio en puissance. A Kaolak, un camion de vidange a mortellement fauché un conducteur de Jakarta qui est décédé sur le coup. La victime était un élève, il était âgé de moins de 20 ans. L'incident ou l'accident a eu lieu sur le rond-point de Madinabaye ce matin. Et puis, nous vous parlions hier dans nos éditions de la mort de ce sinistré des inondations au quartier Samsam 3 de Djamaguen. Les résultats de l'autopsie révèlent une mort naturelle à la suite d'un malaise. Cet homme a été retrouvé mort lundi soir dans les eaux de pluie qui ont envahi sa maison à la suite des pluies de ces dernières semaines. 12h, bientôt 13 minutes. En mai dernier, l'Assemblée mondiale de la santé, l'organe décisionnel suprême de l'OMS demandait aux pays de vacciner au moins 10% des groupes les plus vulnérables à la fin septembre 2021. À quelques jours de l'objectif, il faut se rendre à l'évidence. Sauf à accélérer nettement le rythme d'expédition des vaccins, 42 des 54 pays de l'Afrique manqueront à l'appel. Qu'en est-il du Sénégal ? Réponse du docteur Ouseinou Badian, coordonnateur du programme élargi de vaccination du Sénégal, jouant ce matin par Avambay. Comme vous le savez, au Sénégal, nous ciblons les personnes âgées de plus de 18 ans. Et actuellement, parmi elles, nous avons vacciné plus de 1,180,000 personnes, soit presque 13% de cette cible. Et si on prend en compte ceux qui sont complètement vaccinés, le nombre de nos tours de 740,000 personnes, et là, nous sommes à 8%. Donc, si c'est pour les personnes complètement vaccinées, les adultes complètement vaccinés, nous sommes effectivement à 8%. Et que si la disponibilité des vaccins s'améliore comme prévu durant ce mois de septembre, parce qu'à la fin des mois de septembre, on aura quand même un peu plus de 10% de cette population de plus de 18 ans qui sera complètement vaccinée. Ce qui nous amène au point du jour sur l'évolution du Covid-19 au Sénégal. 53 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures. On dénombre 4 décès dus au coronavirus. Autre chiffre du jour, 449 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. La journée mondiale des kinésithérapeutes célébrée ce mercredi 8 septembre, les kinésithérapeutes des agents de santé indispensables dans la santé des populations. Ils travaillent dans la rééducation des malades. Malheureusement, leur nombre limité au Sénégal fait qu'ils ne peuvent pas satisfaire toute la demande. Le président de l'Association nationale des kinésithérapeutes indexe une réforme qui a bouleversé le fonctionnement de l'École nationale de développement sanitaire. Explication, Barthélémy Gomme. Le travail du kinésithérapeute, c'est cette remise en forme, c'est cette rééducation, ce réapprentissage au courant de la vie. La kinésithérapie est une profession paramédicale très importante pour la santé des populations. Les kinésithérapeutes travaillent dans la rééducation, la remise en forme des malades après le travail du médecin. Ils n'établissent pas de diagnostic, mais ils soignent en fonction du diagnostic établi par le médecin. Des agents de santé donc essentiels dans le suivi des malades, mais qui malheureusement sont en nombre insuffisant au Sénégal par rapport à la demande. Jean-Niakar Fay, le président de l'Association des kinésithérapeutes indexe une réforme qui date de 4 ans et qui est venue perturber le fonctionnement de l'École nationale de développement sanitaire. Une réforme qui n'a toujours pas abouti. Nous sommes aujourd'hui à un nombre très limité par rapport à la demande et ce qui fait qu'il y a même de l'exercice illégal à tort et à travers dans les villes. On remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent kinésithérapeutes alors qu'en réalité ils ne sont pas. Qu'est-ce qui fait cela ? C'est parce qu'il y a une grande, une forte demande par rapport à l'offre. Depuis des 3 à 4 ans, comme ça on n'a pas eu de formation parce que la formation a été perturbée au niveau de l'École nationale de développement sanitaire par une réforme qui a été déclenchée mais qui n'a pas encore abouti, qui a eu connu beaucoup de difficultés entre le ministère, l'école et l'université. Finalement, nous 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 retrouvons dans une pénurie de personnel, pas de formation depuis plus de 4 ans. Donc nous sommes dans un statu quo et les kinésithérapeutes, certains vont à la retraite, d'autres décèdent. Alors on se retrouve dans une situation où il faut forcément trouver une solution à nous. L'autre élément à souligner, c'est le suivi des malades guéris de la COVID. Là également, l'on fait appel aux kinésithérapeutes. Nous les recevons d'une manière indirecte. Ils arrivent, ils ne vous disent même pas qu'ils ont été victimes de COVID. Ils ne vous le disent pas. Parfois, il y en a d'autres, ils vous le disent dans les centres de traitement même. Il y en a des médecins qui sollicitent, même les kinésithérapeutes, vous allez dans certains hôpitaux, les médecins qui sollicitent les kinésithérapeutes, quand ils arrivent, au fait, ils aident le patient à mieux respirer parce que le problème principal, c'est un problème de respiration. Or, il y a ce qu'on appelle la kinésithérapie respiratoire et nous avons des méthodes, des techniques qui permettent au patient de mieux respirer. Après cela, il y a aussi maintenant la fatigue générale, les complications de décubitus, le patient étant longtemps à l'été. Donc tout cela, nous travaillons pour la remise en forme. C'est dire donc que la kinésithérapie peut avoir une action préventive ou thérapeutique. Elle intervient pour les pathologies et troubles liés aux articulations, aux muscles et dans certains cas, pour les pathologies neurologiques. Les techniques de soins se classent en deux types de pratiques, la kinésithérapie active et la kinésithérapie passive. Autre journée internationale célébrée par la communauté internationale ce 8 septembre, celle dédiée à l'alphabétisation. Pour en parler, allons à Tambakunda où il y a un véritable problème de suivi et de pérennisation des activités. La ligne budgétaire dédiée à l'alphabétisation peine à être utilisée. Il s'agit d'une responsabilité partagée selon l'adjoint au maire Bounamakante. Dans ce reportage qui nous vient de Tambakunda et de notre correspondant Moussa Omar Gueye. Même s'il y a une ligne budgétaire inscrite, il n'en demeure pas moins que l'alphabétisation Bar de l'Aile à Tambakunda Bounamakante adjoint au maire. Parce que ça fait partie aussi des compétences transférées. Il y a une ligne budgétaire qui est assignée pour ça. Maintenant, entre inscrire la ligne budgétaire et la sortir, il y a quand même un fossé. Maintenant, la responsabilité, c'est qui ? Est-ce que ce ne sont pas les acteurs s'argent d'animer l'alphabétisation ? Donc c'est une responsabilité partagée. Le plus souvent, ce sont des projets qui soutiennent les activités de l'alphabétisation dans la capitale orientale. En termes d'impact, c'est vrai qu'il y a eu des impacts par-ci, par-là. Mais en termes de pérennisation, nous sentons que les activités sont en berne. C'est dû au fait que ces activités ont été conceptualisées sur la base d'un projet de partenariat entre l'État du Sénégal et ses partenaires. Et après, la fin de ce projet, comme chaque projet appelé à se terminer, après, nous ne sentons pas la pérennisation. Et je crois que c'est ça un peu le ventre mou de toutes les activités que nous menons d'une manière générale au Sénégal. Et l'alphabétisation en a beaucoup souffert. Toujours est-il que l'ONG La Lumière a su tirer son épingle du jeu lorsqu'il s'est agi de mener des activités pour ce qui est de l'alphabétisation fonctionnelle pour le projet 4R. Moussa Oumargui, Tamba Kounda, Radio Futur Media. Restant dans le secteur de l'éducation, à Fimla, dans la région de Fatigue, que les autorités municipales soulagent les élèves de la commune. Certains font plusieurs kilomètres tous les jours pour allier le lycée, des bus et autres minubus ont été acquis dans le cadre d'un partenariat avec la commune de Fimla, entre la commune de Fimla et la communauté d'agglomération de Nîmes en France. Ces véhicules vont servir pour la plupart au transport des élèves. Aminata Goudjabi. La commune de Fimla compte au total 17 villages et certains de ces villages sont très éloignés du lycée Basile Diogoy Senghor. Du coup, de nombreux élèves font des kilomètres tous les jours pour aller étudier. Les autorités municipales se sont décidées à les soulager. Des bus scolaires seront mis à la disposition du lycée dès la rentrée prochaine. Karim Sen est le maire de Fimla. Il y a deux gros bus de 79 places qui pourront prendre les élèves qui font 7 kilomètres pour regagner les lycées. Par exemple, je prends l'exemple du village de Ndangane-Kamon. Ils font 7 kilomètres pour regagner les lycées de Fimla. Alors, c'est difficile pour eux. Donc, il fallait également aussi trouver des voies et des moyens qui pourront me permettre également aussi d'aider ma population. Au total, ce sont 7 bus et 4 minibus que la commune a réceptionnés et c'est dans le cadre d'un partenariat entre la commune de Fimla et la communauté d'agglomération de Nîmes en France. Certaines de ces voitures vont être utilisées pour le transport des habitants de Fimla et les recettes seront ensuite versées aux amicales ressortissantes de cette localité. Les autres bus serviront de transport parce que vous savez, on a des étudiants partout. On a des étudiants à Saint-Louis, on a des étudiants à Dakar, à Bambaye, à Digneson et partout. Et chaque année, les étudiants, ils ont des problèmes de logement. C'est pourquoi, à chaque fois, les étudiants font appel aux maires et que vous savez que les collectes locales n'ont pas assez de moyens. Les recettes des bus serviront à payer le loyer des étudiants. Ce partenariat qui va durer 5 ans inclut également un volet environnement. Ce premier lot consiste d'abord à deux camions bonnes à Horde et deux conteneurs également aussi de 40 pieds de bague à Horde. La communauté d'agglomération de Nîmes s'est aussi engagée à réduire les problèmes d'approvisionnement en eau que connaît la commune de Fimla depuis des années. Un forage sera construit dans la zone. Aminato Goudiabi, Fatih RFM. RFM L'actualité internationale L'actualité internationale avec vous Georges de Kédiopo. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Le coup d'état en Guinée au menu d'un sommet des chefs d'état de la sous-région cet après-midi. Sommet extraordinaire de la CDAO en mode virtuel réunion à partir de 14h pour discuter de la situation en Guinée. La CDAO avait condamné dimanche le coup d'état et appelé à la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Hier, un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président déçu détenus à la prison civile de Conakry ont été libérés direction le Burkina Faso. Le 11 octobre prochain, procès de l'assassinat de Thomas Sankara à Ouagadougou. Les populations attendent avec impatience l'audience d'Ate Diop. Aux abords du mémorial Thomas Sankara, les nombreux visiteurs continuent d'admirer l'imposante statue du symbole de la révolution burkinabée. L'ouverture de son procès attendu fait déjà piafé d'impatience. Ils n'attendent que la manifestation de la vérité. Sawadougou y tiendrait et guide au mémorial. Personnellement, j'ai dit qu'une fois on a fixé une date pour les procès, nous espérons qu'il y aura la lumière. Mais on entend que la justice tranche, on parle sous réserve. On attend les effets de la justice pour comprendre réellement qui il faut pointer du doigt. Taximane de son état, Draman Moumini salue l'audace des nouvelles autorités avec un brin de scepticisme. C'est difficile de dire si ça va aboutir. Mais au moins, on sait que les autorités actuelles ont eu l'audace de donner une date pour ce jugement. Mais on espère qu'on aura eu ici heureux. Au-delà du procès, l'essentiel pour nos interlocuteurs est que l'idéal Sankara demeure. Pour nous, nous sommes à l'état où il faut que l'idéal Sankara embrasse toutes les couches de la société burkinabé. Ça peut jouer un rôle de flambeau dans le développement du Burkina en particulier et en général pour l'Afrique. Nous, jeunesse africaine, Sankara n'est pas mort pour rien. On doit prendre l'idéal Sankara et le combat, on doit poursuivre le combat de Sankara. C'est le 11 octobre prochain que va débuter le procès qui s'annonce déjà marathon. 14 personnalités impliquées dans l'assassinat du père de la nation sont attendues. À la barre, Ndate Diopouaga, Radio Futur Média. En France, le procès des attentats du 13 novembre s'est ouvert ce matin à Paris. Le procès se tient au palais de justice de l'île de la cité en plein cœur de Paris, à moins de 3 kilomètres du Bataclan et des terrasses pris pour cible le 13 novembre 2015, 20 accusés dont Salah Abdessalam, seuls survivants du commando terroriste vont défiler à la barre. Plus de 330 avocats et 1765 personnes se sont déjà constituées parties civiles. Le procès devrait durer neuf mois. La triple attaque qui avait frappé Paris et Saint-Denis en 2015 avait fait 130 morts et plus de 400 blessés. Notez ces premiers mots de Salah Abdessalam à la cour, il n'y a pas de divinité à part Allah. En Indonésie, un incendie a fait au moins 41 morts dans une prison. Tous des détenus, 8 sont gravement blessés et 72 ont des blessures plus légères. Selon le chef de la police de Jakarta, le feu s'est déclenché tôt ce matin dans la prison de Tajrang. Les autorités recherchent encore les causes de l'incendie mais suspectent un problème électrique. Au Yémen, 78 combattants rebelles et pro-gouvernementaux tués dans de récents affrontements dans la province de Marib Information, agence France-Presse qui cite des sources militaires loyalistes. Et pour terminer, Suleyman, le monde de la culture des médias qui est en deuil. Le journaliste camerounais Amobé-Mévegué n'est plus les décédés ce mercredi en France à l'âge de 53 ans des suites du Covid-19. L'animateur, journaliste culturel et producteur était en service à France 24, son épouse est sénégalaise. Le témoignage de son beau-frère Birahim Sakhou. Oui, Amobé-Mévegué était mon beau-frère, un homme que nous avons accueilli dans la famille et qui nous a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection. C'est un homme éminemment bon, culturellement investi dans le devenir de son continent. À lui seul, il était un patrimoine engagé pour le devenir de la civilisation noire et africaine. Homme de culture, il a été en fait un communicateur hors pair. Il a d'abord investi les ondes de RFI, puis de France 24. Ensuite, il a terminé par créer sa propre télévision, Ubi News TV, pour diffuser au cœur de l'Europe les paroles et les vies de son continent. À vrai dire, l'Afrique a perdu un grand-fils, un homme digne, un homme de parole, un homme de culture. Amobé, malheureusement, est parti très jeune. Il a laissé une femme et deux enfants. Nous, nous prions pour le repos de son homme. qui s'est confié à Baba Karfal sur les mains toutes nos condoléances au monde de la culture, mais également au monde des médias. Que son âme repose en parfaite paix. Merci beaucoup. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, tout à l'heure, nous débattrons de l'effectivité et de l'efficacité des mesures du gouvernement pour lutter contre l'inflation, notamment la baisse du prix de certaines denrées de grandes consommations ou de premières nécessités. Pour en parler, nous serons avec M. Seringao, chef du service régional du commerce de Dakar et avec M. Ibrahim Adramé, président de l'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Réagissez Le sport avec vous, Youssouf Baudian, bonjour. Bonjour, Suleymane et bonjour à tous. Afro-basket féminin 2021, le Sénégal publie sa liste cet après-midi. Ce sera lors de la conférence de presse du sélectionneur national à 16h dans un hôtel de Dakar, Moussafa Agaï, qui va choisir 12 joueuses parmi les 17 qui sont actuellement en regroupement à Dakar. Les Lyon vont participer à cet afro-basket au Cameroun du 17 au 26 septembre prochain. L'équipe du Sénégal va être opposée à celle de l'Égypte et de la République de Guinée qui remplace le Gabon, le Gabon qui s'est retiré de la compétition. Jeu paralympique de Tokyo, pas de médailles pour le Sénégal. Notre pays a été représenté par trois athlètes dont Ibrahim Asseï. Il a été engagé en parataekwendo mais n'a pas pu atteindre le second tour. Ses premiers jeux, une expérience supplémentaire dans la carrière d'Ibrahim Asseï qui vise désormais les Jeux de Paris 2024. Mon premier combat c'était avec le Turc, le quatrième mondial. Mon deuxième combat avec le Nippon, le Japonais. J'ai perdu mon premier combat suite à un dépachement de points du côté des Turcs. En fait, j'avais eu la chance d'être repêché pour gagner mon deuxième combat pour pouvoir aller combattre la médaille de branche. Malheureusement, je n'ai pas pu gagner mon deuxième combat. C'est pour cette raison que j'ai pu essuyer ma compétition. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu acquérir une grande expérience suite à cette compétition de haut niveau parce que là-bas, j'ai pu m'affronter pour la première fois avec les grands champions. J'ai pu reconnaître mes erreurs et je pense que ce n'est pas grand chose à rectifier. Il me faut beaucoup d'entraînement, il me faut aussi beaucoup de compétition pour pouvoir être en mesure de gagner une médaille paralympique au jeu de Paris 2024. Ibrahim Assey qui a représenté le Sénégal en parade taekwondo. Les autres athlètes engagés à ces Jeux sont Youssef Adjouf et Fatoukine Ndiaye qui ont terminé respectivement la septième et sixième place de la finale du lancé de Javelot. Football, retour sur la deuxième victoire du Sénégal. Avec six points, les Lions qui reprennent donc la première place du groupe qui était occupé par la Namibie, deuxième avec quatre points. C'est le prochain adversaire du Sénégal en octobre prochain. Il faudra donc gagner et se qualifier très tôt pour le dernier tour. C'est en tout cas le vœu de l'ancien international Elah Oussien Ndiouf qui apprécie l'esprit de combativité des Lions face au Congo hier. Je dirais félicitations au jour parce que comme on le dit en anglais des deux de Diop. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire c'est les trois points et ils ont montré aujourd'hui l'équipe a montré qu'il avait du caractère. Félicitations au jour à l'encadrement, tout l'encadrement et au staff technique aussi. Les joueurs franchement bravo. Ils ont montré franchement qu'ils avaient du répondant et c'est ce qu'on attendait. Donc le Sénégal est toujours leader dans son groupe. Comment vous voyez le leadership du Sénégal dans son groupe ? Le Sénégal va rester leader dans son groupe c'est ce qui est normal. Aujourd'hui on est le Sénégal on ne peut pas avoir tous les joueurs aujourd'hui qui composent cette équipe-là et ne pas penser à être premier. Pourquoi pas peut-être être la première équipe à se qualifier ? Moi c'est la question que je me pose. au Congo Ousmane Galan notait que le Sénégal va affronter la Namibie le 6 octobre à Thiesse marche retour 4 jours plus tard le 10 octobre en Afrique du Sud et puis en Europe pour terminer la suite de la 6e journée des qualifications mondiales 2022 à 18h45 l'Espagne se déplace au Kosovo la Belgique en Biélorussie l'Angleterre en Pologne les Allemands seront en Islande et puis à la même heure de 18h45 l'Italie championne d'Europe en titre reçoit la Lituanie Suleymana Youssouf Baudian merci On refait des familles ouvre vos frais de consultation médicale de pharmacie d'analyse biologique de radiologie d'accouchement de soins dentaires d'ophtalmologie de chirurgie d'hospitalisation ou même de transport par ambulance NCA NCA la seule compagnie d'assurance certifiée qualité ISO 9001 au Sénégal vous garantit la rapidité et la simplicité de la prise en charge de vos frais médicaux NCA Assurance 33 889 60 33 889 60 60 NCA le vrai visage de l'assurance et de la banque NCA Assurance Santé famille Weir Weirley vous offre votre revue de presse La presse de ce mercredi 8 septembre 2021 commentée par Pape Besdiba Bonjour C'est fini entre Bougane et Yehui Askanoui une information largement relayée ce matin par les journaux Bougane tourne le dos à la coalition titre le mandat Bougane se détache de Yehui Askanoui lance tribune les réserves sur les dénominations couleurs et logos de la coalition rejetée Bougane et ses alliés claquent la porte de Yao informe Vox Pop le leader de Gems Pop en donne d'ailleurs les raisons dans l'observateur selon lui c'est une démarche cavalière qui prévaut au sein de ce cadre Bougane signale aussi que Yehui Askanoui est géré par un trio qui met de côté les suiveurs ce trio selon Source A c'est pas Steph Pur et Taraou qui gardent entre leurs mains la présidence de la coalition Source A raconte d'ailleurs les coulisses de la première réunion de la coalition et c'est pour rapporter que ça a chauffé en atteste cette bouderie de son coup le journal explique en effet que quand Bougane donnait les raisons de son refus de signer la charte les esprits se sont chauffés le leader de PASTEF visiblement irrité a quitté la salle et selon Source A il ne la regagnera qu'après que ses autres camarades l'ont appelé à revenir à de meilleurs sentiments après le départ de Bougane élection local et la position du PDS qui selon enquête est en train de bâtir une coalition qui va s'articuler autour de sa machine électorale pour le camp frère c'est un pari risqué mais docteur Moussa Diop estime dans le journal qu'il n'y a pas de mal ou de perte pour le PDS à ne pas s'arrimer à Yewi Askanwi dans tous les cas pour le journaliste Pat Mbote Sonkou et Khalifa ont un agenda qui n'est pas celui du PDS tout autre chose avec l'observateur Maki renforce le contrôle des ministres et c'est pour faire face aux défis de la transparence de l'efficacité et de la réédition des comptes ainsi d'après le journal l'inspecteur interne est informé des orientations générales et des politiques sectorielles du ministre avec les effets combinés du Covid-19 le secteur du tourisme s'est effondré dans la station balnéaire de Sali des hôtels fermés baisse drastique de la destination Sénégal vague de licenciement le tourisme a l'agonie à lire en pages 6 7 et 8 ce large dossier que nous propose l'AS quotidien le roi douce sort du bois Siby Lumbay Djeju ou Olivier Djeju à l'état civil dans un entretien avec le quotidien évoque ses relations avec le MFDC il revient aussi sur les émeutes de mars dernier selon lui les violences sont intolérables les dessous de l'arrestation de Kilif Lops en parle le rappeur placé en garde à vue n'a pas été très bavard face aux enquêteurs souligne le journal qui ajoute que deux députés de l'Assemblée nationale tous des présidents de communautés rurales sont cités dans l'enquête relative au trafic de passeport diplomatique ces députés mouillés dans cette affaire selon Libération c'est Boubacar Biaye et Mamadousal Libé révèle que la copie du passeport diplomatique de Mamadousal et celle du fils de Biaye ont été retrouvés chez Kondé le présumé trafiquant avec aussi des bulletins de paiement d'indemnité parlementaire le président du groupe parlementaire de Beno Bokoyakar qui précise dans le journal qu'aucun député appartenant au groupe sera protégé Libération annonce que la presse risque aussi d'être éclaboussée mais Lops signale que c'est une journaliste d'une télé privée qui recherche pour lecture à tous et à tous